Le premier ministre Danekablan Duncan a regagné Abidjan. Il était à Abujao, festivité officielle, marquant le centenaire de l'unification de la République fédérale du Nigeria. Vous l'entendrez dans cette édition. Le roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, il était dans la commune d'Atékoubé, précisément à Lokojou. Le roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un point de débarquement de pêche aménagé. Le président français était en visite en Centrafrique ce vendredi. François Hollande a rencontré les forces françaises de l'opération Sangaris, les dignitaires religieux à Bandji et la présidente par intérim, Catherine Samba-Panza. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Commençons tout de suite par la revue de la presse ivoirienne. À la une de tous les journaux ce vendredi, l'arrivée du président de la République à la San Ouattara en Côte d'Ivoire. Après quelques semaines de convalescence en France, suite à une intervention chirurgicale liée à l'Asiatique, le chef de l'État a fait une déclaration hier. Et vous l'avez vu sur les écrans des chaînes du RTI depuis Paris. Le président de la République se porte au mieux. Il arrive dimanche à Abidjan et presque toute la presse en a parlé, faisant la revue avec Michel Digré. La sortie du président de la République sur les antennes de la RTI ce jeudi affole les tabloïdes. Mais c'est plutôt la canne du chef de l'État qui fait sensation à la une de notre voix. Le quotidien à sa page 3 fait remarquer qu'un élément nouveau vient de faire apparition. Il s'agit de la canne dont Alassane Ouattara se sert pour se déplacer. Un fait qui fait dire au journal Le Temps que Ouattara revient très diminué. Un regard que ne partage pas le patriote qui affirme à sa une que Ouattara se porte comme un charme. « Je suis guéri et je rentre », renchérit le nouveau réveil qui, reprenant l'allocution du président, indique que cette canne lui a été imposée par ses médecins pour les besoins de sa rééducation et qu'il abandonnera très rapidement. Une allocution qui a par ailleurs suscité une grande émotion à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, révèle Nord-Sud à sa une. « Fraternité Matin » se veut plus rassurant. Le président Ouattara se porte très bien et rentre pour gérer les affaires de l'État. Mieux, le président affirme dans la colonne du journal que le travail reprend, notamment les visites d'État à l'intérieur du pays, pendant lesquelles il ira à la rencontre des populations pour recueillir leurs besoins et y apporter des solutions. Qu'en est-il des réseaux sociaux ? Là aussi, on a beaucoup parlé du retour du chef de l'État à Abidjan, un retour attendu par les Ivoiriens. Mais avant l'annonce de la bonne nouvelle, beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur la toile. Nous témoigne Alexis Vuitraouko. Les rumeurs les plus folles ont couru ces dernières semaines concernant l'état de santé du président Alassane Ouattara, notamment sur les réseaux sociaux. Maladies incurables, paralysie irréversible, mort certaine, tout, absolument tout a été dit. Et les commentaires n'ont pas toujours été tendres. Information très sérieuse. Ouattara a été déclaré paralysé à vie par son chirurgien. Lorsque le président fait sa sortie à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, en un temps record, les photos de l'événement font le tour de la toile. Explosions de joie et commentaires revisités. Dieu soit loué. Qu'est-ce que je suis heureux. On aime trop tuer les gens par rumeurs. Tout dépend de la volonté de Dieu. Merci pour sa vie. À quoi bat Prési ? À cause d'une presse irresponsable, nous ressemblons à un groupuscule de fous qui manipulent les gens simplement pour des rumeurs. Deux jours, on a parlé de mort, de coma. Voilà Ouattara qui est debout. On a été ridicule. Des particuliers vont même jusqu'à initier la mise sur le marché d'un pagne pour célébrer le grand retour. Et la mobilisation est dense. Déjà, des ruptures de stocks se signalent dans les différents points de vente. Et dans ce décor d'expression de libre opinion, certains, eux, font l'aveu d'un coup de cœur pour le style vestimentaire affiché par le président. Chapeau noir, canne et manteau, le style devrait faire école. En attendant Abidjan s'apprête à la fête, la population a été conviée à offrir un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara. Et justement, une vingtaine de présidents de jeunesse et de mouvements politiques appellent à la mobilisation des jeunes pour accueillir le chef de l'État Alassane Ouattara ce dimanche 2 mars. Ces leaders de jeunes et de mouvements politiques ont tenu aujourd'hui même dans la commune du Plateau une réunion de concertation à l'initiative de Touré Mamadou, conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. On en parle avec Gabrielle Zanni. Hospitalisé à Paris en France depuis début février, Alassane Ouattara, le président de la République, dont l'état de santé s'est nettement amélioré, a confirmé son retour à Abidjan le dimanche 2 mars. Tout le monde se mobilise donc pour lui réserver un accueil chaleureux. Ce vendredi, sur invitation de Touré Mamadou, conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, les responsables des jeunes des partis et des mouvements politiques se sont concertés pour participer à l'organisation de l'accueil du chef de l'État. Des porte-parole lancent un appel à la jeunesse. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, chacun de sa différence, nous devons pouvoir nous rassembler autour de la Côte d'Ivoire. Que chacun ait son petit drapeau le dimanche matin et qu'il se mobilise autour de notre pays, autour de la nation pour dire merci au Seigneur et pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci au chef de l'État et manifester sa joie de retrouver le plan de la République qui revient pour reprendre le combat du développement. Il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est un appel républicain. C'est pourquoi je demande à tous nos camarades du Front Populaire Ivoirien, je demande à l'opposition, à tous les partis d'opposition de se mobiliser le dimanche pour accueillir le président de la République. Pour ces jeunes, toute la Côte d'Ivoire doit être mobilisée autour du chef de l'État. C'est depuis l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France que le président avait fait sa déclaration sur son état de santé. Cette sortie a donc mis fin à toutes les folles rumeurs véhiculées via Internet et de bouche à oreille sur sa santé. Le président de la République arrive dimanche à Abidjan. Il s'est fait représenter par le premier ministre Danek Ablanduncan à Abuja aux festivités officielles marquant le centenaire de l'unification de la République fédérale du Nigeria. Les festivités ont pris fin hier. Je vous propose à présent d'écouter le chef du gouvernement ivoirien Danek Ablanduncan à son arrivée à Abidjan. Ce qu'on doit surtout retenir, c'est que tout le monde a célébré le rôle important du Nigeria, qui a quand même 170 millions d'habitants. Au niveau de la CDAO, vous savez, ils pèsent pour la moitié, un peu plus de la moitié, d'ailleurs, la population manque de la CDAO. On a aussi loué le fait que le Nigeria est toujours intervenu, justement, chaque fois qu'il y a eu des conflits, pour aider à ramener la paix. La Côte d'Ivoire, nous les avons remerciés, puisque ils ont joué un rôle positif. Le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et vous savez aussi, actuellement, ils ont une partie de leur armée qui intervient au Mali. Il n'en va de même pour la Guinée-Bissau. Donc, on note que au niveau du Nigeria, ils ont un sens, disons, d'aider à ramener la paix et le développement dans la plupart des pays. Et ces solidarités, donc, les pays en question, lui rendent en reconnaissant d'abord son rôle et en indiquant qu'ils sont aussi disponibles pour ce qu'ils ont à faire pour que le Nigeria, disons, continue sa marche en avant. Ce que je retiens, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, c'est un renforcement très fort de la coopération entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'opérateurs économiques nigériens travaillent déjà sur la Côte d'Ivoire, dans le domaine pétrolier, dans le domaine immobilier, dans le domaine hôtellerie, etc. Et encore une fois, nos félicitations, on manque à nos frères du Nigeria. La Côte d'Ivoire va se doter bientôt d'un code en matière d'électricité. Hier, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. On en parle avec Léon Brou. Amélioration du cadre juridique du secteur de l'électricité, forte libéralisation de nombreux de ses segments, comme la production, renforcement du dispositif de répression des fraudes dans le domaine. Voilà des innovations proposées par le nouveau code de l'électricité. Ce projet de loi prend également en compte les énergies nouvelles et renouvelables pour son adoption par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement, présidée par le député Yves Kouné. Le ministre en charge de l'énergie n'a pas maillé à partir, malgré les quatre heures durées des débats. Adama Tungara obtient le vote de son texte avec plusieurs arguments, parmi lesquels la capacité du nouveau code à organiser au mieux le secteur, en l'ouvrant davantage aux capitaux privés pour une meilleure couverture du pays en électricité. La privatisation se fera de façon ordonnée et progressive. Il ne s'agit pas d'envoyer plusieurs distributeurs dans un quartier, ce qui créerait une pagaille que nous voulons éviter. Mais ce code va permettre au gouvernement d'étaler son programme. Donc à l'horizon 2015, juin 2015, tous les villages de Côte d'Ivoire, toutes les agglomérations qui ont 500 habitants seront électrifiées. Sa présence à l'hémicycle, une occasion pour le ministre Tungara d'informer les députés sur les récents investissements dans le secteur de l'électricité. Environ 300 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en réduisant de 16 heures le temps de coupure, estimé à 56 heures en 2010. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, vient de s'entretenir avec une quinzaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Au cœur de la rencontre, la situation sécuritaire dans les pays de la sous-région est le point des accords de défense en vue de redynamiser la coopération militaire. On en sait plus avec Abou Sanoukou. Au cours de cette rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et une quinzaine d'attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire, il s'est agi de parler de la situation sécuritaire dans les pays de la sous-région, de faire le point des accords de défense en vue de redynamiser la coopération militaire. Paul Kofi Kofi a aussi rassuré ses hôtes sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria suite à l'attaque d'opposition des forces républicaines de Côte d'Ivoire en poste à Grabou. Nous sommes entendus, nous sommes compris. Je crois que la situation, n'est-ce pas, est redescendue. Ce que vous avez cru comme étant une fièvre, il n'y a vraiment pas de fièvre. Vraiment, nous sommes en de très bonnes relations, de très bonnes coopérations. Après la rencontre, Paul Kofi Kofi a fait visiter à ses hôtes la direction des opérations et le bureau d'enrôlement des ex-militaires rentrés d'exil. Le ministre chargé de la Défense en a profité pour leur lancer un message. On souhaite que vous ne soyez pas utilisés, manipulés dans les attaques sur les sites militaires, au sein des populations, parce que si c'est le cas, on sera obligés d'intervenir avec la justice pour rechercher cela. Et comme vient d'arriver, il y a des activités saines. Quant aux ex-exilés, ils appellent leurs camarades à rentrer au pays. Les Ivoiriens, ceux qui sont là-bas, qui ont peur de rentrer. Et je veux leur dire, en tout cas, il y a la paix, réellement, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Laissez les rancunes rentrer. Cette rencontre avec les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire est la première du genre. Elle se tiendra tous les deux mois. Nous prenons à présent la direction de Grand Bassam, qui a désormais sa nouvelle gare routière. C'est le ministre des Transports, Gaussou Touré, qui a procédé hier à la livraison de cette nouvelle gare. Les travaux ont été financés par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions de francs CFA, nous explique Chantal Akandan. D'un coût global de 120 millions de francs CFA, la nouvelle gare de Grand Bassam est aujourd'hui opérationnelle. Le ministre des Transports a remis officiellement les clés aux transporteurs de la ville. Occasion pour Gaussou Touré de parler de la réforme du secteur des transports. Au niveau des gare routières, c'est la jeune. C'est un État dans un État. Il faut être fort. L'engagement que nous avons pris au niveau du vivre ensemble, c'est vraiment d'assurer la sécurité et de protéger les plus faibles. Nous aurons un décret bientôt qui va d'abord réglementer la création des gare. Cette nouvelle gare routière de Grand Bassam est un projet de réhabilitation mené dans le cadre du programme d'ajustement du secteur des transports de Côte d'Ivoire. Il est salué par les bénéficiaires. Nous sommes très heureux d'avoir acquis aujourd'hui ce chef d'oeuvre architectural qui va contribuer à changer la mentalité des acteurs de notre secteur d'activité. Changement qui est nécessaire aujourd'hui si nous voulons aller à la professionnalisation, à la modernisation. Ce projet pilote de réhabilitation de la gare routière de Grand Bassam consiste à mettre en place sur un même site les services et infrastructures nécessaires pour que l'Office de sécurité routière aux airs accompagnent. Des transporteurs de Grand Bassam ont bénéficié de cette formation. Ils ont promis sensibiliser leurs camarades à la bonne technique de conduite automobile pour la sécurité des usagers. La voie express reliant la commune d'Aboubou à celle d'Aiaman est en cours de réhabilitation et vous le savez certainement cette voie express portera le nom d'un roi. Elle a été baptisée ce vendredi même du nom du roi du Maroc. La découverte de la plaque de la voie express Mohamed VI a été faite par le roi lui-même en présence de quelques membres du gouvernement conduits par le premier ministre d'Annei-Cablon-Duncan. Le reportage est signé Sylvie Touré. Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie express Aboubou à Niaman. Elle est baptisée du nom du monarque à chérifier Mohamed VI. Une volonté des deux pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble. L'axe long de 4,6 km est en réhabilitation. Les travaux coûtent 8 milliards de France CFA. La livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute 2 fois 2 voies de 4,6 km pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Nous avons à peu près 40 % de travaux réalisés. Et ce qui reste, ce sont des travaux usiels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussettes. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale conduite par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan ont pu s'en apercevoir. À la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. Et ce vendredi également, le roi Mohamed VI s'était dans la commune d'Atékoubé. À l'Okodjro, il a procédé au lancement des travaux de construction d'un point de débattement de pêche aménagée. Ce point de débattement de pêche aménagée va améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs. Le reporter C'est dans cette belle ambiance qu'a été reçu le roi du Maroc Mohamed VI venu procéder au lancement des travaux de construction de ce point de débarquement de pêche aménagée à l'Okodjro, commune d'Atékoubé. Il a à ses côtés le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Ce point de débarquement va permettre aux pêcheurs de travailler dans de meilleures conditions selon le ministre des ressources animales et aléatiques Kobena Kwasi Adjoumani. Plusieurs autres activités vont également être développées autour de ce point de débarquement. Il y a le volet qui concerne par exemple le fumage de poissons avec des fours améliorés qui vont être installés. Il y a la halle de Crier où nous allons vendre le poisson. Il y a également des chambres froides et des fabriques de glace pour permettre aux femmes de pouvoir conserver le poisson. La construction effective de ce point de débarquement qui se fera les mois à venir est financée par la fondation Mohamed VI et le département de la pêche maritime du Maroc à plus d'un milliard de francs CFA. La superficie du site 2500 m2. Pour un meilleur fonctionnement du centre, il verra des échanges d'experts marocains et ivoiriens. Nous allons travailler sur la base de ces expériences pour essayer de monter un modèle surtout de gouvernance et de management de ce projet quand il sera réalisé et quand il sera terminé. d'autres experts marocains viendront également pour la mise en oeuvre. Rappelons que selon les estimations, ce point de débarquement enregistrera une production annuelle de 7000 tonnes de poissons et va employer plus de 2000 personnes. Le roi du Maroc Mohamed VI en visite à Abidjan depuis dimanche dernier a pris part à la prière de ce vendredi à la grande mosquée de la Riviera comme beaucoup de fidèles musulmans. Le roi a respecté la tradition en effectuant les deux racates de ce vendredi saint une prière dirigée par le chèque Boakari Fofana président du conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Le guide spirituel a prôné la fraternité entre les frères musulmans afin de construire un monde de paix. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation lance la phase de la recherche de la vérité. Il s'agit d'une opération pilote en vue d'auditionner les victimes de la crise ivoirienne et c'est le porte-parole de la CDVR qui a donné l'information à la presse hier. La phase de la recherche de la vérité lancée par la CDVR prend fin le 6 mars prochain. Nous dit Chantal et Oumakanda. 8 villes et régions au total accueillent l'opération pilote de la phase de la recherche de la vérité. Ce sont entre autres le Pougon à Abidjan, les villes d'Agboville d'Adzopé et les régions de Diokwe et de Kurogo. Cette opération vise à auditionner les victimes des événements sociopolitiques passés et récents de la Côte d'Ivoire indique le porte-parole du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces auditions consistent en l'identification des victimes selon un ensemble de procédures techniques. Ces recherches permettront surtout de remonter aux auteurs présumés de violations, ceux qu'on appelle les bourreaux. C'est la raison pour laquelle le président de la commission et son équipe mettent déjà en garde contre toute tentation de troncation de faits, de manipulation de victimes et de falsification de l'histoire. Le président Charles Cunabani tient à encourager toutes les personnes concernées à participer massivement dans la dignité, le calme et la discipline à ces opérations pour que la Côte d'Ivoire n'ignore rien de leur souffrance. Une délégation du mouvement Émergence 2020 était récemment tournée dans le département de Daloa. Il y a Keivaristo et quelques membres de son mouvement y étaient pour sensibiliser les populations à la réconciliation et à l'appel compte rendu de doigts de laser. La ville de Daloa, première étape de la tournée de sensibilisation pour la paix du mouvement Horizon 2020. Les populations sont sorties nombreuses pour écouter les messages de réconciliation prononcés par Évarice Yaqué, président du dit mouvement. Pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, Évarice Yaqué appelle à la participation de toutes les couches sociales de la ville. Pour lui, la réconciliation est la cheville ouvrière du développement durable. La Côte d'Ivoire travaille sous la oulée du pédal à Sainte-Mandar et que les chantiers ne sont pas de l'utopie, ils sont de la réalité. Nous avons le travail à fond, le pont de Soubry, nous avons le pont de Boisflé, nous avons l'autoroute du Nord, nous avons l'adduction d'eau, nous avons des hôpitaux pour dire que notre droit c'est de réformer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes rassurés qu'à l'horizon 2021 comme il l'a promis, on ira rosser à la Côte d'Ivoire en un pays émergent. Le maire de la commune de Daloa, Samba Koulibaly, se réjouit de la grande mobilisation des populations. La tournée qui a démarré à Daloa prendra fin à Alepé après l'étape de Divo dans les jours à venir. Les populations de ces différentes localités seront informées sur les grands chantiers du développement réalisés par le président de la République Alassane Ouattaha. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières était face à la presse hier pour faire le bilan des activités de la Bourse au titre de l'exercice 2013 et il ressort que 6 000 milliards de Français ont été mobilisés par la Bourse. le reportage de Francis Poifaux. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se porte bien au regard des chiffres communiqués lors de cette rencontre de bilan par son directeur général et donc aussi à Menoun. Le 29 janvier 2014 nous sommes passés à 6 000 milliards de capitalisation boursière. 6 000 milliards c'est presque 12 milliards de dollars américains de capitalisation. Quand une bourse commence pas à atteindre 10 milliards de dollars américains évidemment de capitalisation on commence pas à regarder en disant attention c'est une bourse qui a une certaine taille et ce niveau de capitalisation nous classe aujourd'hui à la 6ème place des bourses africaines. La bourse régionale des valeurs mobilières s'alignant sur la croissance économique de l'Afrique subsaharienne dont la progression devrait passer de 5% en 2013 à 6% en 2014 se propose de relever ce défi. Ça fait 4 ans que la BRBM n'a pas attiré à sa cote de nouvelles sociétés nous avons commencé à travailler pour que cette année on ait de nouvelles sociétés Le deuxième défi important c'est la mise en place de notre troisième compartiment ce compartiment de ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la bourse sur la base des critères d'admission des deux premiers compartiments. Autre préoccupation majeure la poursuite des travaux d'intégration avec les bourses de la CDAO cette année Et en bref des experts de la CDAO sont en réunion depuis ce matin dans la capitale politique ivoirienne Yamsoukro Ils planchent sur la question de la monnaie unique dans l'espace CDAO Les experts réfléchissent aux critères de convergence de cette monnaie unique Demain samedi 1er mars s'ouvre le marché des arts du spectacle africain Les participants au Massa 2014 dont l'ouverture est prévue ce 1er mars au stade Ophélius Ophouette-Boigny arrivent par délégation La majorité des 63 troupes sélectionnées sont déjà à Abidjan nous explique Serge Kouléa Chose promise à chose due Le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole Peace Square la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain est en Côte d'Ivoire Peter et Paul Okoyer les frères jumeaux les deux superstars nigérianes au sommet des hits africains et internationaux ont humé l'air à Abidjanais ce vendredi 28 février à 15h Accompagnés de tout l'orchestre ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Ophouette-Boigny Abidjan va donc vibrer au son de l'afropop un mélange de dancehall de R'n'B et de rythme africain qui font le charme de ce jeune mais déjà mythique groupe il y a une grande cérémonie d'ouverture une grande cérémonie de clôture la cérémonie d'ouverture se fera au stade Félix Ophouette-Boigny et la cérémonie de clôture se fera normalement au parc des sports dès le dimanche nous avons les patrons en live au palais de la culture le lundi nous allons avoir Johnny Allé en live le mardi nous allons avoir Kofiolomidé le mercredi nous avons Mewe le jeudi vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimondoramces Baespinto le vendredi vous avez la soirée des dames et le samedi vous avez Alpha Blondie et DJ Arafat c'est une grosse tête d'affiche et à côté de cela vous avez les meilleurs troupes de théâtre les meilleurs troupes de danse contemporaine les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout d'Afrique du Sud d'Afrique centrale d'Afrique de l'Ouest c'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale voilà sur les plateaux de la Côte d'Ivoire c'est ici au stade Félix Oufo de Boigny qu'ils se produiront ce samedi 1er mars à partir du 16h Peace Square en compagnie d'autres sommités de la musique africaine Magic System et Salif Keïta et avant cet événement qui se tiendra demain en Côte d'Ivoire ce vendredi s'ouvre en France au théâtre du Châtelet précisément à Paris la 39e cérémonie de César du cinéma organisée par l'Académie des Arts et Techniques du cinéma et pour la première fois depuis 1990 sera présentée au César la catégorie meilleur coup-métrage d'animation et sur la liste dénominée dans la catégorie meilleur film d'animation Aya de Yopougon réalisé par l'ivoirienne Marguerite Aboué Aya, tu me fatigues pourquoi tu es toujours à près de me décevoir Aya, une jeune fille de 19 ans préférant la vie studieuse au vagabondage Adjoa et Bintou totalement le contraire ses trois amis vivent dans la commune de Yopougon à Abidjan une trame à colorer est le film d'animation 3D co-réalisé par l'ivoirienne Marguerite Aboué et Clément Orbréry depuis sa sortie le 17 juillet dernier est lancé au 80 le scénario saisissant retient alors l'attention du jury d'être un 9e César du cinéma français et il est inscrit dans la catégorie meilleur film d'animation une cérémonie qui aura lieu ce vendredi 28 février même au théâtre de Châtelet à Paris Aya de Yopougon près de 90 minutes de pur délire avec un toile de fond une peinture réaliste du quotidien sous l'eau tropique en tout cas merci de m'inviter à danser ma fille de temps en temps c'est bien de se flotter à la jeunesse ça conserve et si tu continues à te tortiller comme ça tu vas me tuer Aya de Yopougon sera reprise avec deux autres films Lou l'incroyable talent et ma maman est en Amérique elle a rencontré les falobines rien Kofi on ne faisait que danser tout comme toi d'ailleurs avec cette jeune fille et c'était un récit de Franck Kouadio le président français François Hollande était en Centrafrique ce vendredi pour une courte visite il a d'abord rencontré les forces françaises de l'opération sangariste dont il a salué les efforts pour la sécurisation du pays il les a par ailleurs invités à tout faire pour empêcher toute tentative de partition de la Centrafrique le président français a ensuite rencontré les dignités religieuses de Bondi avant de s'entretenir avec la présidente des transitions Catherine Sama-Panzar François Hollande arrive sur la base française à Bangui une visite pour saluer les 2000 hommes de la force sangariste dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale depuis leur arrivée début décembre les militaires français et leurs collègues africains de la Miska ont saisi une dizaine de tonnes d'armes dessaisies dans les deux camps chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-balaka pour le président français c'est signe de progrès considérable mais la tâche est loin d'être accomplie nous devons faire cesser lorsqu'il existe les règlements de compte rétablir l'autorité du gouvernement lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique après sa visite aux troupes françaises François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim Catherine Samba-Panzar remerciait le président français pour son engagement les dignitaires religieux chrétiens et musulmans étaient là aussi depuis des semaines ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays nous voulons vous réitérer notre volonté à tous les trois de continuer à ramer parfois contre-temps pour dire que ici ce pays c'est un pays laïque ce qui est le plus important c'est le vivre ensemble un discours qui reste un vœu pieux partout les massacres continuent les musulmans fuient les milices chrétiennes à l'ONU c'est l'inquiétude le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours je travaille pour le UNU depuis plus de 20 ans la Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vu ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde à Sebrinica dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine la violence est aussi forte la situation des gens est extrêmement préoccupante conséquence déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins au Tchad ou au Cameroun voilà c'est ici que l'on s'arrête à 23h Francis Boifo prendra le relais pour un nouveau journal merci à vous tous de votre attention